Vous êtes tous évidemment députés ce soir. Vous êtes tous avec un bonhomme qui est plus communiste. Et autour de nous, Chloé, beaucoup d'amis, beaucoup de militants, nos amis de la France et nos amis d'ensemble, nos amis socialistes qui choisissent la gauche. Nos amis, un peu plus largement, qui séparaient de nous dans nos convictions, savent qu'ils peuvent se retrouver sur un tel choix. J'ai vu les amis du Général de Gaulle distribuer pour nous soutenir. Donc voilà, nous avons été très loin dans ce rassemblement et le plus dur aujourd'hui est devant nous. Je saisis depuis tout à l'heure quelques résultats. Visiblement, les Français, même encore en retrait dans leur expression démocratique, ont tempéré, certes, ce qu'on nous a annoncé comme une tsunami pour le Président de la République. Néanmoins, reste une situation politique dans le pays dominée par la majorité que vous connaissez désormais. Et cette majorité, eh bien, nous allons essayer de la prendre au bateau, comme disait ma grand-mère. C'est ce que les électeurs veulent ici, sur les questions du copy-trial, sur les questions de hausse de la CSG, sur la traité, sur une politique qui est tournée vers bien riches et qui néglige à nouveau les classes populaires et les classes moyennes. Donc, on va aller au charbon, les mains dans le cambouis, avec les salariés qui, je ne doute pas, vont être les premiers à réagir vis-à-vis des mesures qui sont à l'ordre du jour du Parlement dans les jours et les semaines qui viennent. Et puis, avec vous tous, avec les citoyens au sens large, qu'il nous faut remobiliser, quoi qu'il en soit, pour affronter les défis qui sont devant vous. Alors, ce soir, certes, ici, nous allons ensemble, très largement, voir le verre de la métier, je prends la salle fessive, c'est ça ? Et ce sera pour mieux demain, se battre et emporter des victoires qu'on a commencé ce soir, comme toujours en France, à Saint-Denis-en-Mirourette. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements